Trop de travail pour un salaire de misère. Ces hommes et ces femmes ne savent plus joindre les deux bouts. Alors, ils se serrent les coudes et le crient haut et fort. Ils veulent une augmentation de 10% de tous les barèmes. Stop symbolique devant le siège de l'Open VLD. Le ministre du budget, M. Van Engel, est celui qui détient les cordons de la bourse. Et donc c'est notamment à lui que nous allons aller réclamer une revalorisation barémique pour les agents des pouvoirs locaux. Pour les travailleurs, ces récriminations sont presque une question de survie. De l'argent, il en faut plus, mais cela ne suffit pas. Le bien-être au travail doit aussi être une priorité. Le nombre de gens qui n'en peuvent plus. On a eu quand même des cas de suicide aussi cet été, que ce soit à la bibliothèque d'Excel, que ce soit à la mission locale d'Etherbeek. Parmi les 8 revendications déposées au gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, la réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire ou encore l'engagement statutaire grâce à des examens systématiques. Il faut savoir que les examens sont quasi inexistants, voire vraiment très rares aussi dans certaines administrations. Et il y a par exemple 4 communes sur Bruxelles qui n'ont statutarisé personne dans l'année 2018. Au niveau des CPS, c'est encore plus catastrophique. Vous n'avez que 27 personnes qui ont été statutarisées sur toute l'année pour les 19 CPS. Et je pense à un moment que quand les gens rentrent dans le secteur public, c'est quand même pour y faire carrière et surtout pour y être nommés à un moment. De l'avis des participants, cette manifestation, c'est comme un coup de semonce. Alors ils tapent sur le clou et réclament une harmonisation des salaires dans les différentes fonctions pour les 19 communes. Sous-titrage Société Radio-Canada